Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danoufield et aujourd'hui on va découvrir Treasure Hunter Simulator un jeu dans lequel vous allez jouer le rôle d'un chasseur de trésors qui va partir explorer avec son détecteur de métal pour trouver des artefacts. Vous allez pouvoir les revendre pour gagner des pépettes, améliorer votre équipement et également monter en réputation auprès des autres chasseurs de trésors. Avant de démarrer, je dois vous prévenir que je n'ai pas du tout été charmé par le jeu, j'ai trouvé le gameplay répétitif, vraiment pas fun, il n'y a pas suffisamment de contenu, donc pas assez de choses à débloquer, vous n'avez pas de musée où stocker vos trouvailles, donc c'est vraiment une petite déception pour moi malgré le fait que l'idée derrière le jeu est intéressante. Donc là je vous présente le jeu pour que vous sachiez à quoi vous attendre et parce que c'est quand même intéressant à découvrir. Mais je ne peux vraiment pas vous le recommander sauf si vous êtes charmé parce que vous avez vu ce qui, comme je vais le dire plus tard, est un petit peu difficile. Donc en avant ! Voici ma base, c'est à partir d'ici que je vais pouvoir planifier mes expéditions, améliorer mon matériel, accepter des jobs et revendre les artefacts que je vais trouver dans mes fouilles. Pour le moment je ne peux explorer qu'une zone, le Bavarian Lake en Allemagne, c'est normal, je débute ma carrière, mon prestige est au minimum car je ne suis pas du tout connu, il va donc falloir travailler dur pour débloquer de nouvelles zones et améliorer notre matériel. Ici il y a le magasin, donc on verra ça un tout petit peu plus tard, c'est ici que l'on va pouvoir par exemple acheter un nouveau détecteur, et ici on peut accepter des jobs qui vont nous être donnés. Donc il y a vraiment deux types de jobs. Le premier, celui qui est lié à l'histoire, donc lui va nous faire progresser et en général on a une récompense assez large, donc en prestige, donc on va l'accepter. Et nous avons les jobs secondaires qui vont nous donner des petites récompenses mais qui en général peuvent s'accomplir en même temps que la quête principale. Donc là, un botaniste Sophie, ou une botaniste Sophie Lewis nous demande de prendre en photo 3 plantes. Donc la Veronica spicata, la Viscaria vulgaris et le Trifolium pratens. Donc en gros on va chercher des fleurs roses. Voilà, tout simplement, donc on accepte. Nous avons ensuite un autre job. Trouve la route la plus rapide entre la rivière et le haut du village. Ok, centre prestige, c'est pas énorme mais on va accepter. Et là nous avons un troisième job secondaire, prendre une photo du canon à côté de l'entrée à droite et une photo du monument principal. Sans récompense, on va l'accepter également. Donc là on a les trois jobs et on est prêt à aller au Bavarian Lake. Go ! Nous voici sur place, on est à l'entrée, il y a une petite cabane ici. Et on va avancer, là nous avons une rivière et un petit pont. Mais je vais tout de suite ouvrir mon outil, enfin un de mes outils principaux, ma petite tablette. On est là, on va devoir traverser le pont par-dessus la rivière. Je vois qu'il y a deux monuments historiques qui nous attendent. Il y a probablement le canon dans le coin. Je pense qu'ils ont dit à droite le canon et le monument principal est donc probablement ici. Et je vais avoir une indication de tous les endroits où j'ai fouillé et trouvé un petit trésor. Nos jobs sont bien indiqués là. Et là je vois que le job que j'ai accepté juste avant, de prendre en photo les monuments a disparu. D'accord, c'est comme ça. Le jeu est encore, je vais le signaler au développeur, le jeu est encore en bêta. Il n'y a pas de problème, on y va. Alors, je vais tenter déjà de me rapprocher d'un endroit où il peut y avoir un trésor. On se déplace. Pour le moment, je n'entends rien. On fouille, on se déplace, toujours rien. Donc là il y a un petit drapeau, c'est un mini-jeu, un time trial. Je l'ai jamais essayé, on ne sait pas, je pense l'intérêt du jeu. Donc on va laisser de côté. Ah, vous m'entendez ? Donc on sort notre détecteur. Et alors, vers la gauche a rien. Vous voyez en bas à droite, ça m'indique. Donc c'est plutôt vers là-bas je dirais. On continue. Il doit être dans le coin. Je vais scanner là. Un petit peu plus loin. Ah il est là ! Il est là ! Et là donc on peut creuser. On a trouvé notre premier trésor. Alors ça peut être juste un déchet. Je vous rappelle que notre objectif principal est de virer les déchets de la zone. Donc c'est possible qu'on tombe sur celle-là. Ça m'a l'air d'être un clou. Ok. Un clou tordus. Et donc là c'est un des cinq déchets. Que l'on peut trouver. Voilà. Ça vaut rien. Un dollar. Bon bah c'est rajouté à notre total. Donc maintenant on a inventé un dollar d'argent. Bon. Et on a fait le premier des cinq objets. Ouh j'ai plein de petits succès en bas à droite suite à ça. Bon. Ah. Là on en découvre un autre. Alors je vais peut-être... On va voir si je vais vers là. Non. Là ça arrête de sonner. Donc là en bas à droite. Ça serait plus vers la gauche. Il doit être dans le coin là. Plus loin. Là. Alors ça me tue que parfois... Alors là ça a l'air bon. Mais parfois on ne creuse pas exactement où le détecteur de métal a pointé. Et ça ça va me torture. Et là nous avons quoi ? Ça m'a pas l'air... Ça m'a pas l'air incroyable. C'est probablement un déchet. C'est un déchet. Ok. Un truc d'une canette. Ah les gens. Arrêtez de polluer dans le coin. Alors. Là il n'y a plus rien. Donc c'est probablement vers là. Ok. Ça serait vers là-bas. Vers la droite. Dans le coin. Là. Ah oui. Vous voyez. Je me professionnalise. J'arrive à les détecter plus rapidement. Et nous avons un autre clou. Ah bah dis donc. Ils me demandent de virer 5 déchets de la zone. Mais je pense que. Je vais les trouver bien avant. Alors. Je vais continuer jusqu'à trouver au moins. Un artefact. Je vais à la droite. Allez. Ah là c'était super rapide. Donc vous voyez. Ah j'allais parler de la diversité des outils. Mais je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est quelque chose qui me. Qui me pose problème. C'est que. Il n'y a pas assez d'outils à améliorer. Ok. Un autre clou. Oh bah pourquoi pas. Quelque chose dans le coin. Ça va être là. Ok. Ah. Là. Là il m'a pris un petit peu plus de temps mais là je le sens bien. Là nous allons avoir notre premier artefact. Il y a combien de clous dans la zone. Les gens arrêter de polluer. Ah non c'est pas un clou c'est quoi. Oh c'est peut être un artefact ça. D'accord. On va l'identifier. Ok. C'est un trésor de qualité normale. En fer. D'accord. Condition tolérable ça vaut 11 dollars. Bon bah 10 fois, 11 fois le prix du clou. Bah maintenant qu'on a notre premier. Je vais continuer de progresser un petit peu. Toujours à la recherche de ces fameux trésors. Alors je pense que j'ai trouvé la dernière pièce de métal. Donc j'ai de déchets. Voilà. On a fini une quête. J'ai quand même au passage réussi à trouver une balle de qualité rare qui valait assez cher. Donc ça c'est cool. Donc ça me rapportait pas mal d'argent. A savoir qu'il y a beaucoup de trésors par zone. Oh là on a encore des déchets. Il y a beaucoup de trésors par zone donc vous pouvez repartir avec beaucoup d'argent. Ce qui m'inquiète un petit peu de l'équilibre en progression dans l'enjeu. Parce que vous pouvez facilement... Vous allez probablement arriver largement au dessus des 100 ou 120 dollars demandés pour le... Comment ça s'appelle ? Pour le détecteur level 2. Mais vous n'allez pas atteindre le niveau de réputation nécessaire avant 2 ou 3 passages. Du coup... Bon bah je vais continuer... Ok... Ma recherche. A la même chose... La même chose. Je vais vous aimer. Plus maintenant. Bon bah délication. Bienvenue à tous. C'est parti. Il est plus. Desménagement. Desménagement. Enfin. On est plus. Desménagement. Desménagement. Sous-titrage ST' 501 Et c'est juste une qualité normale mais qui vaut 26$ Et par contre, du coup, regardez ce que j'ai trouvé là On a une opportunité pour une photo On va se rapprocher Et normalement On a notre première plante Alors j'en ai vu, j'ai vu un autre symbole là-bas Je ne sais pas si c'était la même plante Ouais c'était la même plante, le symbole n'est plus là Alors il y a un autre trésor dans le coin On va continuer un petit peu Toujours, on ne va pas dire non Peut-être vers la plante Non, ça n'a pas l'air d'être vers là-bas Vers ici Ah ah, ça revient Oh lui, il a l'air de se cacher Viens là Allez mon petit Le million Ah là, c'est parti Qu'avons-nous ? Un déchet, je ne suis plus sûr C'est quoi, c'est une canette ça ? C'est le petit truc de la canette ? Ouais, je pensais Alors là, je vais ignorer un petit peu les trésors Je pense que j'en ai assez pour le moment Regardons nos jobs Donc, alors ça je ne sais pas du tout comment... Trouver la route la plus rapide Je ne sais pas du tout comment le faire Ah, comment trouver la route la plus rapide ? Est-ce que je dois courir ? De l'entrée à ici ? Je ne sais pas Ah, c'est peut-être qu'il faut faire le time trial Ça doit être la quête time trial Ah, regardez là-bas Là-bas, une autre opportunité pour une photo Si tu me laisses y aller Qu'est-ce que sont les plantes ? Ok Ah, elles sont là Elles sont là D'accord Bon, apparemment elles doivent être dans le coin Et ça les a satisfaits Alors là, on est à un endroit historique Donc je me dis qu'on va quand même sortir le détecteur Parce qu'on a peut-être un peu plus de chance De trouver quelque chose de rare Alors Ici Et puis je vais rentrer Je vais faire le time trial Au début je ne l'ai jamais fait Donc je ne sais absolument pas Ce qui a attendu de moi Je l'ai toujours ignoré lui Parce que je ne suis pas fan forcément de ça Et encore un clou Heureusement que j'ai trouvé pas mal de choses qui se vendent bien Je pense que j'en suis à une centaine de dollars actuellement Ah, on va continuer notre chemin Allez, t'as fait sur la route Là Je ne vais pas creuser de là On va devoir se mettre là-haut On va se positionner là Et là je vais devoir pouvoir creuser C'est vrai Ils aiment pas quand on creuse D'un endroit plus bas Voilà Ils préfèrent qu'on soit sur-élevé Qu'on touche Et encore un clou Mais c'est incroyable hein Bon, on va ignorer le reste Et on va directement prendre la photo Donc c'est là au fond Donc là, il n'y a rien Ah si, j'ai un dit Mais on ignore Je veux ma plante Il y a également Normalement dans chaque zone Vous avez un objet légendaire Qui vous attend Mais je me dis parfois Il peut être à une profondeur Supérieure Que ce que l'on peut détecter Avec notre Notre appareil Où est la troisième plante ? Là-bas ? Je crois que c'est là-bas Ouh, attention On glisse, on glisse Ah 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 Allez, allez Je ne peux pas sauter Ce n'est pas dans mes capacités Et notre troisième photo Voilà Et maintenant on va faire le time trial Qui est au début Donc ça, la quête de la botaniste est finie Je suis où ? Est-ce que je dois aller là-bas ? Non, je ne crois pas que je dois aller là-bas Sortons la map Ouais, il faut aller tout droit Alors, donc on va faire le time trial Mais avant, je voudrais regarder la map Donc là, vous pouvez voir tous les endroits Où j'ai creusé Il faudrait couper par là Et je suppose qu'ils veulent qu'on aille là-haut Je ne sais pas trop à quel des deux villages Ils ont dit le village supérieur Donc ça serait celui-là C'est celui-là qui est le plus haut Celui-là est dans la vallée On pourrait dire comparé à l'autre Bon, alors Go Où est ma destination ? Mettez-moi un point sur la map Donc on court, on court Et on arrive Est-ce que ça a validé la quête ? Ça a validé la quête Bon, bah une minute, c'était pas dur Vous auriez pu le faire vous-même Et avec tout ça, bah je pense qu'on est bon On a fait toutes les quêtes Donc on peut retourner au bureau Du coup Du coup Notre prestige a augmenté Où ? On est passé au level 2 de prestige Génial ! Ce qui veut dire... Alors déjà je vais aller voir mes jobs Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a que je dois valider ? J'ai pas besoin de les valider Alors dans ma... J'avais une version démo du jeu Que j'ai décidé de ne pas présenter Parce qu'il y avait eu trop de bugs Et pas assez de contenu Euh... Je devais valider manuellement Et apparemment c'est pas le cas D'accord Alors on va dans notre collection Et on va vendre bah tous ces trucs Alors dans la démo J'avais obtenu un objet légendaire Qui ne pouvait pas se vendre ici Euh... Je ne sais pas où il pouvait être vendu Mais c'était en tout cas Bah je ne pouvais pas faire ça Donc là on est à 188 Donc je vais dans les détecteurs Et je peux prendre le nouveau détecteur Alors un des problèmes que j'ai actuellement C'est que comme je vous ai dit Il y a pas assez de diversité On a que les détecteurs Alors pourquoi pas nous proposer Une meilleure sacoche Genre nous limiter En nombre d'artefacts Que l'on peut obtenir en une sortie Parce que là on peut vraiment Y aller à fond Euh... Ce qui veut dire passer des heures Dans la même map Et revenir genre avec 1000 dollars Bon... S'il reste des artefacts Euh... A retrouver Euh... Pourquoi ne pas nous proposer Une meilleure pelle Pour creuser plus rapidement Plus profond Euh... Peut-être dans des endroits Qui sont... Qui ont beaucoup de cailloux Vous voyez ce genre de choses Pourquoi pas un meilleur détecteur Mais à proximité Vous savez là on a Le détecteur qui peut là Détecter en profondeur Mais pour pas augmenter la portée A partir de laquelle On est prévenu qu'il y a quelque chose Ou peut-être quelque chose Qui nous pointe dans la direction Euh... Là où il y a l'objet enterré Vous voyez Enfin il y a pas mal de possibilités Et eux ils sont vraiment Concentrés sur les détecteurs Uniquement... Dommage Et également je suis pas vraiment convaincu Parce qu'ils ont fait Plus le détecteur est naze Moins Ils pourraient repérer de gros objets Donc en gros le détecteur le moins performant Peut trouver les petits objets Et le plus performant de la classe Peut détecter les gros objets Je me dirais que ça devrait être l'inverse Mais bon C'est un jeu c'est pas grave Donc on va acheter celui-là Et alors je sais pas si je dois les remplacer Mais on va l'acheter 120 Et je dois effectivement le remplacer Donc là maintenant on pourra détecter Qu'en profondeur moyenne Ou alors jusqu'à la moyenne Je sais pas parce que là Il a l'air de tout avoir Donc je crois qu'on pourra détecter Qu'en profondeur moyenne Mais c'est pas grave Ici nous avons quand même Pas mal d'objets à cette profondeur Et je m'attends à plus de raretés Donc allons voir les jobs D'accord Donc en gros Les gars-là nous contactent Parce que notre oncle est mort Et ils doivent décider Si on va recevoir Euh On va hériter quelque chose de lui Et ils veulent s'assurer Qu'on a vraiment une activité Professionnelle Et donc là en gros Ils viennent nous dire Que les gens ont confirmé Que je travaille pour eux Donc voilà Pour le moment Le dossier se passe bien Alors Là on a notre job Trouver des trésors Donc ouh pour 1000 Qu'est-ce qu'ils veulent ? D'accord Donc là les gars ils disent Qu'ils ont réussi à obtenir Un bon retour Des propriétaires Ou des autorités Qui gèrent la zone Alati Et en gros Ils leur ont dit Que oui vous allez peut-être Pouvoir Ouvrir Un endroit Vous voyez Pour faire des fouilles dans le coin Mais Ils ont besoin de prouver Qu'il y a des choses dans le coin Des trésors Donc on va devoir trouver un trésor pour eux Et on a un deuxième job Je suppose C'est toujours dans la même zone Je vérifie Ah c'est à Gettysburg Alors je vais l'accepter Mais je sais pas si ça va débloquer Une nouvelle map Non Ah ouh Si Gettysburg Le prix du voyage est 150$ Donc ok Donc on a le job là-bas Mais on va devoir Aller bosser un petit peu Alati 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 ouais Et obtenir un petit peu d'argent Pour payer le voyage Là-bas Je peux pas bouger la caméra Non je peux pas bouger la map D'accord Bah on retourne Au Bavarian Lake Go Ouuuh Alors bah je pensais commencer l'enregistrement un petit peu plus tard Mais j'ai déjà trouvé un casque Alors apparemment on a vraiment de meilleures choses A profondeur moyenne Donc on va identifier Par contre j'ai juste eu à donner 3 coups de... Exceptionnel Génial 22$ Bah tiens on commence à payer notre voyage Alors J'ai donné juste 3 coups de pelle Pour l'obtenir Alors que c'est plus profond Mais c'est pas grave Et je me rends compte qu'il y a vraiment moins De trésors à trouver Bah avant Tous les 2 mètres J'avais quelque chose Et là on est déjà Vous voyez j'ai fait tout ça Et j'en ai trouvé qu'un Il y en a peut-être d'autres là Mais en gros C'est vraiment plus rare Mais avec un peu de chance La rareté Va se traduire par des moins de déchets Vous voyez Je me dis en surface Il y a beaucoup de déchets Vu que C'est là que Les choses les plus modernes en sont présents Alors Bon Rien là Est-ce que je vais en avoir 5 ? J'ai besoin de 5 choses pour valider la quête Ça va être évident Mais bon Donc on y partit Et là C'est à dire C'est à dire C'est à dire On est toujours Un mèche Aux Du coup, on en est à 3680 ! Est-ce qu'il me faut 9300 pour atteindre le Prestige 3 ? On va dans les emails, et là on a le chapeau ! Ah oui, celui-ci ! Je sais où il est, il était dans la démo, donc on va le faire rapidement. Et on va vendre par contre tout ça. Donc là, vu qu'on retourne dans la même zone, je vais le faire hors caméra. Et après, on aura assez pour aller à la nouvelle zone qui va me coûter 150 ! Mais avec ce que je vais obtenir, je devrais avoir un petit peu de rab. Alors, je ne sais pas quel profil... Alors moi, j'étais allé la première fois avec lui. Je ne sais pas si lui va le détecter, parce que ça va être une découverte en avant. Alors, normalement, je ne suis pas loin de l'endroit signalé pour le job. Donc pour une raison inconnue, ils savent où c'est enterré. Donc quand je vais là, je clique là. Et ils me disent que c'est, vous voyez, là. Donc alors j'ai vérifié, ce n'est pas dans les maisons d'en bas. Enfin, j'ai vérifié dans la partie précédente. Et si je me rappelle bien, ça devrait être ici. Ouais, 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 ouais ! Alors je peux le détecter quand même avec ça. Alors vraiment, franchement, il faut passer au level 2 le plus rapidement possible. Enfin, au level profondeur moyenne. Ça vous permet vraiment de vous débarrasser de tous les déchets qu'il y a en profondeur basse. Parce que là, vous allez avoir 2 déchets ou 3 déchets pour un artefact. Et là, j'en suis à 1 sur 1. A chaque fois que je creuse, il y a quelque chose de rare qui m'attend. Oh, la voici ! Parfait ! Donc on va le nettoyer. C'est exceptionnel ! Type légendaire ! En fer, aucun prix. Enfin, c'est priceless, sans prix. Donc si j'appuie sur i, on peut voir ce que j'ai obtenu. Je ne peux pas, si je peux faire des flux. Voilà, et en dernier, il y a lui qui a... Donc j'ai obtenu quand même ces 3 petits-là. Juste histoire d'avoir un petit peu d'argent pour avoir des choses à vendre. Donc on retourne au bureau. Euh, ouais. Du coup... On va vendre. Ouh, c'est moi ou il y a un nouvel endroit ? Il y a un nouvel endroit. Collection. Vendre. 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 Et toi, tu n'as pas de prix. Je ne peux pas te vendre. Donc quel est le nouvel endroit ? La Slovakian Valley. La Slovakian Valley. En Slovakie. Avec... Hmm... Là, ça, vous voyez, il y a autant en profondeur moyenne qu'en basse. Et là-bas, nous avons... Ah, Gettysburg. Là, c'est l'endroit d'où je viens. Oui, ça, c'est là où il y avait le tutoriel. Donc on ne va pas le faire. On va plutôt aller là-bas. Ça a l'air très joli. J'espère qu'il y a un job pour moi là-bas. Euh... Ok, donc là, ça c'est juste un petit récapitulatif des gars... Euh... Qui s'occupent de l'héritage. Pour me dire que je continue à bien bosser. Ok. 3000 de prestige pour trouver des trésors dans la Gader Valley. Très bien. Slovakian, on accepte. Je regarderai après ce que c'est. Slovakian Valley, on accepte. Donc maintenant, on vient là. Et... En avant ! Alors, qu'est-ce qui m'attend ? J'espère que là, je ne vais pas perdre un des jobs que j'ai accepté. Du coup, on est sur place. Toujours la petite cabane au début. Je ne vais pas rentrer dedans, je pense. Je ne peux pas. Je suis bien, ça me paraît bizarre, hein, l'eau là. Est-ce qu'il y a un courant qui vient de sous les cailloux ? Alors, toujours rien. Ah, ah ! Alors, notre premier trésor dans la zone. Hop ! Hop ! Et... Ouh ! Ça m'a l'air cool. Ça, c'est un trésor, ça. C'est quoi, ce truc ? C'est une cloche ? Ouais, c'est une cloche. Rare ! Et ça vaut 18 dollars. Ah, je n'ai pas regardé combien ça m'a coûté pour venir là. Et on a 1 sur 5. Et là, on est dans une zone qui est vraiment, vraiment plus grande. Il y a également plusieurs chemins. C'est génial. Ok. Et on a quelque chose au bout. Et, alors oui, dans mes jobs, j'ai oublié de regarder quels sont les autres. Euh... Toi. Ah ! Il y a un autre time trial. Et là, on trouve un pernache en bonne condition. C'est quoi un pernache ? Aucune idée. On continue. On va voir s'il y a un petit trésor ou deux vers là. Je me dirais, si on reste sur le chemin, ça aurait déjà dû être looté par quelqu'un d'autre. Ah, là. J'ai plus l'impression que mon détecteur devient jaune pour m'indiquer qu'il y a quelque chose. Enfin, j'ai bien le bruit. Alors, à ma première partie, j'ai été un peu surpris parce qu'il y avait le petit bruit quand on se rapproche d'un trésor. Mais lorsque je suis sorti du tutoriel, il n'y avait plus ce bruit-là. Le jeu avait décidé de minimiser complètement le bruit du détecteur. Sans me prévenir. Et je ne comprenais pas trop. Heureusement, j'ai vu dans les options qu'on pouvait le rétablir. Mais bon. On continue vers là. On va petit à petit vers la fin. Alors, je ne vais pas revenir en arrière. On continue. On zig-zag un peu. Et alors oui, que 18% de petits objets. Et je ne peux détecter que les petits objets là avec le détecteur. Donc, voilà. On continue. Ouh. Il doit y avoir quelque chose de bon là. Alors, la position des trésors est complètement aléatoire. Vous pouvez revenir dans la map. Une fois, j'en avais une juste. Un trésor juste à la sortie du pont dans la première map. Et la fois d'après, je n'avais rien avant la deuxième. Avant d'arriver aux maisons. Donc, c'est un peu aléatoire. Ce qui est dommage. Enfin, vous allez me dire. C'est pas trop important non plus. Mais bon. Vu que si jamais il y avait des trésors vraiment spéciaux. C'est ça que je trouve dommage. Là, tous les trésors sont juste à vendre en dehors de ce légendaire. Que l'on garde en sac. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a vraiment rien de spécial. Donc, on n'a pas énormément d'intérêt à... Un en particulier. On veut juste de l'argent. Donc là, actuellement, je ne peux vraiment pas vous recommander le jeu. Si vous vous posez la question. Il n'y a pas assez de contenu. Il n'y a pas assez de diversité. Il n'y a pas assez d'outils à améliorer. Le gameplay n'est pas suffisamment fun. Là, c'est juste pour le découvrir ensemble. Et pour que vous ayez une bonne idée de ce qui vous attend. Parce que je sens qu'il y a des gens qui vont en prendre en espérant un super jeu de simulation. Et qui vont vraiment être déçus. Là, il manque juste trop de choses. On ne fait qu'aller dans des maps. Eh, mais il n'y a rien de trésors là. Que aller dans des maps. Courir, courir. Jusqu'à ce qu'on entende les petits bips. Et voilà. C'est tout. Il me faudrait un musée pour stocker les ressources. Ce genre de choses. Et d'autres outils. Ça, j'ai mentionné un petit peu avant. Donc là, on le fait juste par curiosité. Mais je ne peux vraiment pas vous dire de le prendre. Surtout, ne le prenez pas. Sauf si vous êtes complètement charmé par ce que je vous montre. Mais pour être franc, ça va être un petit peu dur. Parce que c'est un peu répétitif. Et on ne fait que la même chose en chaîne. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Ça n'a pas l'air d'être un clou pour une fois. Est-ce que c'est ? Ouais. Ah, c'est une scie. D'accord. Là, on va vraiment... Ça vaut 13$ le vieux truc rouillé que j'ai trouvé. D'accord. Ah, là, il y en a un petit peu plus. On arrive enfin à une zone. Voilà. Et donc là, il me faut encore deux. Ouais, c'est pas un déchet. À cette profondeur, je suppose que les objets de notre civilisation ne sont pas présents tout simplement. À moins qu'on les ait enterrés nous-mêmes. Et dernier objet. Et on va rentrer. Et normalement, je devrais débloquer 3000 de prestige. Ce qui, peut-être, avec un peu de chance, je ne sais plus combien j'en suis, peut-être me permettre de débloquer un nouveau détecteur. Donc celui qui peut aller plus profond, détecter plus profond. Ici. Voilà. Voilà. Et là, nous avons quoi ? Une autre scie ? C'est peut-être le... Ou une épée ? Quand les objets sont longs... Ah, ok. C'est un crochet. D'accord. Et je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, on va juste aller au bout de la map. Je crois que je ne suis pas loin. Juste pour voir ce qui nous attend au bout. Je ne suis jamais allé. Euh... Map. Ouh... Ouais. Ok. Il y a peut-être une chute d'eau ou quelque chose... Ou un beau pont. Ah beau. Texture. Texture. Euh... Texture et modélisation. Voilà. Qui laisse à désirer. Mais... Ah, j'ai vu du blanc là-bas. Il y a quoi ? Ah, c'est un panneau. Qui nous dit... Vodopard. Et on vient de civilis... Ah, la civilisation je suppose, vers là-bas. D'accord. Ouais, il y a vraiment moins de trésors dans le coin quand même. Que ce soit en profondeur normale. Pas. Et on arrive... Ouh... C'est la rivière là. Alors, je vais ignorer le trésor. On n'en a pas besoin. Ah, je viens... Je viens de comprendre pourquoi une des quêtes avait disparu entre guillemets. C'est peut-être pas qu'elle avait disparu. Mais euh... Vous vous rappelez, la première... La première zone que j'ai visitée, j'ai pris trois quêtes et j'en avais que deux dedans. En fait, je me dis probablement que l'autre quête était pour Gettysburg ou pour une autre zone. Et j'avais juste pas fait gaffe. Bah tiens. Alors, on va prendre le dernier. Celui qui est juste au bout. Et... Mon gars marche super lentement, soudainement. Je sais pas trop pourquoi. Allez, un lingot d'or. Les incas qui ont enterré leur or ici. Je vois un petit bout mais c'est... Ah, une tête. Deux flèches. Identifié. Voilà. Et donc, on va rentrer. On retourne au bureau. Du coup. Vente. Euh... Non, toi, on peut pas de vendre. Alors, je peux pas avoir un bouton vendre tout. Parce que c'est pas comme s'il y avait des choses à garder. Ok. Et on est pas passé au level 3. Ce qui veut dire que je ne peux pas débloquer le détecteur de métal suivant. Et... Bah tiens. On va finir sur la map là-bas. Est-ce que j'ai pas un email ? Ok. On le passe. Euh... La Slovaquie nous va aller prendre une photo. Ah bah voilà. Prendre une photo de la chute d'eau. Bah bien entendu. J'y étais. Maintenant, il faut y retourner. Ah les malins. Les malins. Bon. Et on arrive. Alors là, cette zone sert également de tutoriel. Et si je me trompe pas, je devrais voir la quête qui me demande de photographier. Voilà, effectivement. Le canon près de l'entrée et du monument principal. Ah bah tiens. Ici. Voilà. Et le monument principal. Là, c'est un cimetière. Euh... Pour les... Je suppose pour les soldats. Et je peux creuser ici. Euh... Ce qui est un peu spécial. Mais bon. Voilà. Il y a des tombes là-bas. Enfin voilà. Euh... Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la petite présentation du jeu. Euh... Je peux vraiment pas vous le conseiller. Je suis fan de beaucoup de simulations allemandes ces derniers temps. Euh... Genre simulation allemande. Mais il était vraiment bien ficelé. Il était vraiment intéressant. Et là, c'est vraiment pas le cas. Il est léger en contenu. Le gameplay est répétitif. Il est pas fun. Vous allez... Euh... Pas avoir beaucoup de choses à débloquer. Et euh... Voilà. Donc euh... Ouais. Non. Le prenez pas. Je vous le déconseille. Sauf si bah vous rêvez de... De... De vous lancer sur tout ça. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.